Beaucoup d'engouement à nouveau autour du procès des massacres du 28 septembre, populaire depuis son ouverture officielle au mois de septembre 2022. La suspension du procès avait suscité beaucoup d'interrogations. Un accord a été officiellement trouvé entre les avocats initiateurs du boycott et le ministère de la Justice. Les avocats, dans leur ensemble, ils avaient sollicité d'un supplément en rapport à leur traitement et cela a provoqué une certaine désincompréhension entre le département et les avocats de la défense et de la partie civile. Si la nature des accords n'a pas encore été dévoilée, il faut n'aimment noter que de nombreuses personnalités se sont impliquées pour dénuer la situation entre l'État et les avocats impliqués dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre. Finalement, un accord a été trouvé et les avocats ont décidé, avec la médiation du conseil de l'ordre et du président de la Cour d'appel, de reprendre le procès. C'est pour ça que le procès n'avait pas été repris. Et entre-temps, il y avait la fête, les avocats ont sollicité que l'audience soit reportée à ce jour d'aujourd'hui pour que les gens puissent aller fêter à l'intérieur du pays. C'est juste pour ça. Finalement, ce lundi 10 juillet, c'est Marcel Guy Lavogui, l'un des principaux accusés dans le cadre des massacres du 28 septembre, qui a, contrairement à sa première comparution, fait des révélations, annonçant notamment que Dadis Kamara, alors président de la République, était présent au stade le jour des massacres et que ce dernier pouvait d'ailleurs sortir de chez lui sans prévenir sa garde. Marcel Guy Lavogui, pour des raisons que lui, il a, n'a pas voulu parler dès le départ. Il pensait que la chose allait dans un sens qu'il croyaient que ça puisse aller, mais par finir, il s'est vu obligé de parler. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il veut dire la vérité, il veut éclairer la linterne du tribunal et de toute la Guinée, de toute la population guinéenne. Ce mardi, le procès des événements du 28 septembre n'aura duré que deux heures. L'accusé Tomba Diakiti, qui a été appelé à la barre, a par le biais de son avocat, maître Yomba Kuruma, dit au tribunal son indisponibilité car malade. Le tribunal a renvoyé le procès au mercredi 12 juillet dans l'espoir que l'accusé Tomba recouvre sa santé. Le tribunal a renvoyé le procès au mercredi 12 juillet. Merci.